Alors du coup Death Door, maintenant qu'on a bien regardé, il est porte de la mort maintenant qu'on a regardé. Exactement, Death Door n'est pas Death Dour comme il y avait l'utilisation tout à l'heure, un peu Trigger de notre côté mais bon pardon. Donc c'est le jeu du corbeau qui va ouvrir des portes, il va finir le jeu en environ une heure, son record est de 56 minutes et 55 secondes c'est ça ? C'est ça exactement, record en fait qu'il a battu récemment il y a 6 jours en se rentraînant sûrement pour la GDQ. Avant il était 3ème, maintenant il est passé 2ème et il est environ à 1 minute de Vorime qui est le deteneur actuel du World Record en 56-02. Donc en gros on est parti pour environ une heure de run, d'un corbeau qui ouvre des portes et qui a très clairement une ascendance au site de Star Wars. Si vous ne connaissez pas le jeu vous allez vite comprendre pourquoi. Ensuite en fait la run elle se passe sur le current patch parce qu'en fait il y a plusieurs catégories dont une où on peut faire la run en 1.0 mais c'est une run qui est plus trop runnée. Et du coup on joue en current patch, ça veut dire qu'il y a des glitchs qui ont été enlevés, rien de folichon, c'est un peu plus long que la 1.0 mais c'est pas grave. Et voilà mais c'est très impressionnant, il va grimper sur des murs, il va escaler des gardes-corps, il va traverser des murs. Aïe, si vous avez joué au jeu et que vous découvrez le speedrun, vous allez sûrement halluciner parce que le jeu il va pas du tout être fait de la même manière et dans le même ordre que la run classique. Ouais c'est ça clairement. Mais en tout cas c'est une run très sympa, c'était très cool de la découvrir justement pour la GDQ et pour vous la commenter en direct alors que ça commence. Exactement donc on arrive au Terminus, je pense que c'est une référence à la fondation le Terminus mais c'est pas sûr du tout. Ah j'ai pas la ref malheureusement. Bah oui, c'est pas grave. Et donc voilà notre corbeau sit avec son magnifique sabre laser rouge. Exactement. Qui passe le portique et qui se fait refuser, c'est très important pour la run. Oui bien sûr, ça détruite toute la RNG, pas du tout. Et donc ? Oui bah du coup premier dialogue en fait, le pit du jeu c'est qu'on nous ouvre une porte et en fait les corbeaux s'occupent des morts et doivent récupérer les âmes. Donc là nous on rentre, enfin on arrive à notre lieu de travail, sur notre lieu de travail et on nous dit va récupérer une âme, c'est hyper important pour la suite du travail. Exactement. Et donc déjà, premier petit truc qu'on va faire là, voilà c'est des retours en fait, on save and quit le jeu pour directement relancer en fait ça nous permet de directement arriver devant la dernière porte qu'on a empruntée. Et là justement bah ça nous permet d'arriver directement devant la porte, on tire une flèche au travers d'un mur pour débloquer un portail qui était toute une fuite d'énimes qui faisait un sort du tutoriel. Et on arrive directement devant le premier boss. Exactement, parce que c'est trop long de faire tout le tour, du coup on décide d'aller tabasser directement le premier boss. Et en fait le cycle de DPS sur le premier boss, et même sur les, enfin non oui juste sur le premier boss, et bah en fait on va mettre plusieurs coups d'épée, mais là il le fait pas évidemment. D'habitude on met des coups d'épée et on tire à l'arc et c'est plus rapide, c'est plus rapide de mettre des coups d'épée et de tir à l'arc, mais là visiblement il a décidé de fou de juste le tabasser. C'est ça exactement à l'épée. Et là on se fait prendre un coup dans le dos, un coup d'entraître par un autre corbeau qui nous vole notre âme, et donc là la suite du jeu on va chercher l'âme, on va chercher cette âme. Parce qu'en fait dans ce monde là, en gros notre petit corbeau, il vieillit, contrairement au monde éterré dans lequel on était au début, l'espèce de hub. Et bah tant qu'il a pas récupéré cette âme là, bah en fait il va continuer de vieillir, et du coup il a pas trop envie. Et donc c'est pour ça qu'il part repérer cette arme. Au niveau des contrôles, c'est un peu un jeu classique on va dire vraiment déplacement, on a une roulade qui nous permet d'aller plus vite, c'est pas le meilleur moyen de déplacement, on le verra un peu plus tard. Il y en a encore un peu plus rapide, mais on va quand même beaucoup faire des roulades dans ce jeu. Et après sinon on a une attaque simple avec l'épée justement, différentes armes débloquables, et nous on va avoir principalement l'épée en combat. On a aussi le fait de pouvoir charger des attaques, qui va être utile pour des skips qui vont être très important dans le jeu. Et enfin, on peut aussi avoir des armes, des sorts en fait, qu'on voit là qu'il a un arc qui vient d'utiliser pour tuer un ennemi à distance justement. Et le principe c'est qu'en haut à gauche vous remarquez qu'il y a des petits diamants blancs, ce sont vos munitions. Et pour récupérer les munitions il faut taper les ennemis en corps à corps, du coup c'est très sympa parce que c'est un jeu dans lequel vous pouvez jouer un peu à distance. avec des sorts que vous allez récupérer ou votre arc, mais pour cela il faut quand même un moment ou un autre revenir au corps à corps et taper les ennemis. Exactement. Et il récupère même pas l'âme là, en fait des fois il récupère des boules roses qui vont lui donner 100 âmes, qui lui permettent d'améliorer ses compétences, donc sa force, ses dégâts physiques, enfin ses dégâts à l'épée, ses dégâts à distance, sa vitesse d'attaque et sa vitesse de déplacement. D'habitude on récupère, ah bah il la récupère comme ça, c'est vrai que c'est plus rapide de l'arrivée. Donc là premier petit trick de la run. Il va galérer là avec l'ennemi. Ouais, il va se servir de cet ennemi pour passer par dessus les grilles, la grille qui est juste là. Ah joli, il le réussit au premier coup. Et ça lui permet, en fait là il y a une phase de jeu qui normalement dure environ en rushant une bonne demi-heure, enfin 20-30 minutes et ça permet de sauter tout le premier niveau en fait quasiment du jeu. Même plus d'une demi-heure peut-être, pour arriver au deuxième boss du coup, Alexander Final Fantasy 9, je sais pas si vous connaissez. J'avoue, j'avais pas vu la référence en vrai. Je sais pas si c'est une référence, mais ça y fait penser. Oui, j'avais run à 1.0 et là j'ai commencé à prendre le current patch et j'ai appris un peu plus de la moitié de la run. Donc là en fait là ce qu'il a fait c'est qu'il s'est fait toucher par le laser du boss pour réinitialiser son pattern et pour éviter qu'il soit repoussé. Donc là c'est très bien effectué évidemment, il a perdu 2 points. Oh il l'a fait vachement mieux. Bravo pour les 100k visiblement. Ah oui j'ai pour les 100k du coup. Alors on peut pas pêcher dans test d'or malheureusement. Non ça on peut pas pêcher. Mais il y a plein de choses bien mieux à faire dans test d'or quand même. On peut avoir un poupe sur la tête. Tout à fait c'est vrai. J'avais oublié cette phase de gameplay atypique dirons-nous. Des spoilers. Mais donc voilà on a battu le premier boss et on va tout simplement avancer vers la suite du jeu. Alors vous allez être un peu choqué normalement par là. Parce que la suite du jeu normalement on va dans un certain monde. On va dire qu'en fait le jeu on peut le séparer en monde. Ici on a le monde du cimetière. Et il va y avoir un monde avec un boss à battre dans chacun d'entre eux. Et normalement on les fait dans un certain ordre. Et là en fait on va aller pas du tout dans le premier monde qu'on fait. Ah il a raté. Ah il a raté la flèche malheureusement. Elle est assez difficile à avoir cette flèche quand même. En fait normalement on est censé passer par ici bien plus tard dans le jeu avec un sort de feu qui nous permet de facilement allumer ce bras zéro. Et là il le fait directement à la flèche en étant très très loin. Il faut être vraiment très précis. Et donc voilà en fait on va directement vers la dernière zone du jeu. Le dernier monde entre guillemets. Parce qu'on va y trouver un objet très intéressant. Tout à fait. Et là en fait je vais expliquer rapidement le petit trick qui va suivre. En fait ce qu'il va faire c'est qu'il va faire une attaque chargée. Une roulade et une autre attaque chargée. Et il va pouvoir faire une roulade dans le vide au dessus de la rivière là comme vous venez de voir. Et en fait normalement le jeu c'est pas possible de faire ça. On n'est pas censé passer par là comme ça. On est censé avoir un grappin. Ah clairement. On est censé avoir un grappin tout à fait pour faire ça. Et là c'est vraiment un skip. Un moyen en fait de passer par dessus de certains trous qui va être utilisé très souvent. Et pareil ce boss là je pense que certains gens se sont fait tabasser par ce boss. Il est mort mais ça passe quand même. Il a quand même le... Il l'a pas ? Il l'a ? Normalement il l'a. Ah je sais pas. Il a l'air un peu désolé. Non il l'a pas. Ah non il doit quand même retry. Il est mort. Il avait un seul point de vie malheureusement l'ennemi l'a touché. Et du coup ça lui a enlevé le dernier point de vie. Peut de ne pas se faire toucher non. Et voilà du coup là il va récupérer l'amélioration du grappin. Sauf qu'il a pas le grappin. Il a pas le grappin mais en fait le jeu quand on récupère une amélioration en tuant ses boss optionnels. Le jeu nous met sur le sort en question. Et donc le jeu va mettre sur le sort en question. Et va nous donner le grappin. Et ça fait qu'on arrive à 6 minutes 30 de jeu avec le grappin. Qui est le dernier item du jeu quand même. Oui c'est la dernière sort du jeu. Et le grappin amélioré histoire de... Oui le grappin amélioré. Donc en fait le grappin amélioré il permet de quand on utilise le grappin sur un ennemi et qu'on met un coup. Ça met une attaque chargée. Ça fait un peu plus de dégâts. C'est ça. Et vous remarquez justement qu'en haut à gauche au niveau des encadrements des sorts on a le curseur qui encadre une case vide. Parce que justement on a ce grappin niveau 2 mais en vrai on a pas le grappin lui-même. C'est pour ça que c'est encore vide. Et du coup là le joueur il est obligé de garder le grappin parce que s'il repasse à l'arc il ne pourra pas revenir sur le grappin. Exactement. Parce qu'il n'a que la version 2, il n'y a pas la version 1. Exactement. Et là du coup on se dirige vers la deuxième zone du jeu celle qu'on est censé faire normalement après le cimetière. Et sauf que pareil là on va passer, on va prendre un petit raccourci. Normalement on est censé actionner deux leviers. Le levier qui est à gauche là est à droite en haut. Sauf qu'on décide de passer par un mur. On décide de passer par un mur et on évite aussi une phase d'ascenseur qui est assez longue. Et c'est plutôt pratique. Et on est directement dans en gros après le cimetière, le premier monde vraiment explorable. Et en fait on va venir ici non pas pour aller faire ce premier boss mais juste pour aller récupérer un item important pour aller plus vite et pouvoir skip certaines petites choses. Et aussi pour préparer la suite de la rune. Pour taper aussi, pour taper les boss, pour taper un certain boss. Parce que Betty normalement on le fait aussi à la DAG. Je crois qu'il le fait à l'épée dans sa rune. Ça dépend des joueurs mais Betty à la DAG c'est plus agréable. Enfin selon les joueurs évidemment. Il joue manette je crois. Mais il y a des runners clavier. Non il joue manette évidemment. Il joue manette parce qu'on voit les touches. Par contre il y a des choses que ça se voit un peu qu'il fait à la souris pour certaines choses. Où il faut vraiment avoir beaucoup de précisions sur ses sorts à distance. Il va être obligé de jouer. En fait oui il va alterner avec le clavier parce qu'il y a des skips qui sont obligés d'être faits au clavier. Alors là normalement il le fait. Donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va monter sur ce pot de fleurs. Et il va faire une roulade sur les buissons. Et en fait il va esquiver au marmite pour éviter de lui parler. Et gagner environ 30-40 secondes. Là il va faire une roulade dans le vide. Et il va monter sur le garde-corps en pierre. Et il va passer sur les autres buissons. Il va continuer sur le garde-corps en pierre et actionner le levier. Donc en fait faire ça, il faut savoir que le garde-corps en pierre est très glissant. Donc c'est pas si facile que ça. Il y est allé comme si de rien n'était mais c'est pas si facile que ça. Et en fait le trigger pour parler au marmite, il est devant lui. Donc si on passe derrière lui, on ne lui parle pas. Et ça lui permet de sauter deux dialogues qui en tout font perdre environ 30-40 secondes. C'est ça clairement. Et Daya donc il va encore une fois continuer de récupérer certaines boules d'âme. Ce qui vont lui permettre d'améliorer surtout ses dégâts pour taper plus vite. Et donc évidemment finir les boss plus rapidement. Parce que les combats contre les ennemis, on va souvent les skipper. Il y a certains combats qui sont obligatoires pour débloquer des murs invisibles, des choses comme ça. Du coup on aura des fois pas le choix. Mais la plupart du temps on va vraiment juste tracer et esquiver les ennemis. Exactement. Ça sert à rien de tuer les ennemis parce que ça fait juste perdre du temps quoi finalement. On est pas là pour ça. C'est une run pacifiste sauf contre les boss. C'est ça. Parce qu'on est obligé de tuer les boss puisqu'en fait il faut réunir. En fait le corbeau qui nous a pris notre âme au début, il nous dit. Il nous dit. Ah si tu veux. C'est intéressant comment il skipper ça. Le boss il nous dit. Le corbeau il nous dit. Ramène moi les trois plus grosses âmes et moi je te rendrai ton âme. Et comme ça on sera tous les deux contents. C'est ça. Parce qu'en gros l'idée c'est qu'il y a une porte qui est la Death Door justement. La porte de la mort on l'appelle. Qui est fermée. Et en fait il se trouve que le corbeau qui nous a volé l'âme au début. On le retrouve normalement. Là on a pas vu la cinématique parce qu'évidemment on a skippé tout ça. Mais ce corbeau nous propose un deal. Parce qu'en fait il s'est servi de la grosse âme qui nous a volé pour essayer d'ouvrir la porte de la mort. Et il en faut trois de plus. Et du coup il nous envoie chercher les trois âmes récentes. Parce que lui évidemment il nous dit qu'il est fatigué, qu'il est vieux. C'est un vieux corbeau. Il a vieilli justement parce que l'âme qu'il devait chercher s'est trouvée derrière la porte. Et vu qu'il ne peut plus récupérer cette âme, il a vieilli. Comme nous on va vieillir si jamais on n'arrive pas à récupérer l'âme pour laquelle nous nous avons envoyé faire notre travail à la base. Et voilà. Donc là on vient de se servir d'un ennemi comme d'un marchepied tout simplement. Pour pouvoir monter sur... On est servi d'un marchepied pour pouvoir monter sur les buissons et aller récupérer la dague. Et actionner un levier. Et en fait là vous avez vu, Omar Meek nous a parlé. Et en fait c'est le seul dialogue qu'on a avec le skip de Omar Meek. Sinon on aurait eu d'autres dialogues. Là c'est intéressant, il fait... Non il fait pas de boost de vitesse. Pourquoi il a fait ça ? Par contre on a vu quand même qu'il a récupéré par terre... Les dagues. Et c'est un objet très intéressant. En effet c'est les dagues. Et les dagues nous permettent de faire ça justement en fait. Un petit skip. Enfin pas un skip mais... Une nouvelle façon de courir en utilisant la pose au bon moment. Tu pourras peut-être expliquer cette petite manipulation je pense. Oui en fait c'est... En fait on fait le dash de la... De la dague. On fait une pause et on fait une manipulation dans le jeu. Et en fait ça va garder la vitesse qu'on a lors du dash. Donc on peut aller... Il gère un peu là, il les fait pas bien hein. C'est pas hyper précis et il va pas hyper vite. On peut aller beaucoup plus vite que ça. Et c'est très efficace. Et là il les a un peu ratés parce qu'on peut vraiment enchaîner des grandes phases de course. Parce que normalement il n'y a pas de course dans ce jeu. Mais vraiment là on enchaîne des courses. Et par contre quand on fait la course on peut pas changer sa direction. On est obligé d'aller tout droit. Et du coup normalement le principe c'est de balancer sa course dans une direction. Et quand on doit tourner bah on relance une course dans la direction qu'on a besoin. Et là il a pas super bien réussi ses enchaînements malheureusement. On va voir s'il rattrape du temps sur le reste de la run. Oui bon. Après il est pas en retard pour l'instant. Et donc là il va au... En fait il y a des... À chaque monde en fait... Les mondes sont divisés en plusieurs phases. Et il y a une phase où on nous... Ça s'appelle les Avarices. Ce sont ces coffres là. Qui vont nous donner justement les sorts. Les sorts qu'ont notamment le grappin. On peut avoir une bombe. On ne verra pas la bombe de la run mais c'est pas grave. Et on aura un sort de feu. Donc là en fait il va à la troisième Avarice. Donc l'Avarice du grappin. Et il se... Et il se suicide en fait pour aller... En fait parce que quand on perd dans une Avarice et qu'on dit je veux quitter l'Avarice. On va aller... Ça va nous téléporter dans le monde. Où se trouve la porte pour accéder à l'Avarice. Voilà c'est ça. Ce sont ces portes là qu'on est censé ouvrir normalement. En fait ces portes là nous permettent de revenir au hub. Mais près de l'Avarice en général. Et nous permet de débloquer le sort qui va nous permettre d'avancer dans le monde en question. Donc par exemple dans ce monde de glace qui est le dernier monde du jeu. On a le grappin à débloquer. Mais du coup bah là on s'est juste servi de l'Avarice pour aller dans ce monde là. Récupérer ce petit morceau d'âme. Mais on va très vite revenir à l'Avarice parce que vu que c'est l'Avarice du grappin. Ça nous permettra d'avoir le grappin normal. Et donc potentiellement de re-switcher l'Avarice si nécessaire. Exactement. Et du coup en fait ça nous permet de nous téléporter. Donc on va avoir accès à cette porte là. Et en fait pour arriver ici. Normalement il y a pareil. Il y a une sacrée série d'énigmes. C'est ça il y a une assez grosse série d'énigmes. Et il faut avoir fait normalement le premier et le deuxième monde. Donc c'est un gain de temps. C'est pareil c'est un gain de temps monstrueux. Pour ceux qui ont fait le jeu normalement. Et puis ça comme c'est la troisième zone. C'est la dernière zone. Bah on va aller finir en fait la dernière zone. Avant d'avoir fini ne serait-ce que la première zone. Exactement. De toute façon on va faire clairement un reverse boss order. C'est exactement ça. Bah pas vraiment puisque. Ah pas vraiment parce qu'il y a deux premiers c'est vrai. C'est vrai. Ah il y a deux derniers aussi. Oui c'est vrai aussi. Non tu as raison. Mais voilà l'Avarice on y retourne. Et là on va faire en fait chacune des Avarice. Pour récupérer le sort qu'elle contient. En gros c'est des vagues d'ennemis. Il y a quatre vagues à affronter. Mais là ce qui est particulier dans celle-là. C'est qu'on fait la plus dure en première mine de rien. Et on n'a pas forcément encore toutes les améliorations de dégâts. De vitesse d'attaque et tout qu'on pourrait avoir. Donc c'est un vrai challenge pour le speedrunner. Dans l'ancien PB qu'il avait. Il finit ça à un point de vie. Et il prend de grandes précautions pour ne pas mourir. On va voir si il réussit rapidement ou pas. Il n'y a pas d'aléatoires dans le jeu. Il n'y a pas d'aléatoires dans le jeu. Il n'y a pas d'aléatoires dans le jeu. Sauf sur le pattern seulement de deux boss. Et du coup. Bah si sur les patterns des ennemis. Evidemment les ennemis peuvent nous faire telle ou telle attaque. Mais tout est prévisible. Et c'est juste. Et certains ennemis ont des attaques assez rapides. Et ça peut surprendre. Et on peut rapidement perdre des points de vie. Mais là pour l'instant ça se passe très bien. Il y a toujours ces 4 points de vie. Ouais il est super bien pour l'instant. Et celui là est un peu embêtant. On peut le dire. Cet ennemi là est un peu embêtant. Mais le pire. Avec la lance. Ah c'est pas celui qui me fait le plus peur. Clairement la dernière vague. Y'en a un à moi qui m'a vraiment donné le surfroade. La seule fois je le rencontrais. Evidemment il y a celui de la dernière vague. Et là c'est le marteau là. Ah il prend 2 dégâts un peu gratos. Il a 2 dégâts sur les lits. Alors en fait la technique. La technique contre celui là. C'est ils mettent 2 ou 3 coups. La technique safe c'est d'y mettre 2 coups. Et de faire un dash. Et sinon on peut mettre 3 coups. Et faire un dash dans son dos. Ca passe large. Et quand même tomber un point de vie. C'est imperdable. C'est imperdable. Et je pense que j'ai l'espoir de le prendre. Pour pouvoir faire plus de dégâts directs. C'est imperdable. Ah imperdable, imperdable en casu. Clairement pas imperdable. Il est déjà mort sur ce boss. Personne, personne. C'est vrai que ce mob surprend parce qu'il tape très rapidement. En fait il peut se retourner vers le combo. Et lui mettre un coup de main sur la tête. Il est rapide. Il tape 2 ou 3 fois donc t'es jamais sûr. Quand il tape il peut directement se retourner dans ta position. Du coup t'es jamais safe. Quand t'es loin il te saute dessus en mettant un coup de marteau. Et là en fait on va se suicider. Parce que suicider va nous ramener directement à la dernière porte employée. Et la dernière porte employée c'est justement celle qui nous permet d'accéder au monde qu'on vient de quitter. Le troisième monde, le monde de la neige. Un peu entre guillemets. Avec des ruines un peu spéciales. Et donc là on va faire le dernier mot. Et ça en fait c'est... Qu'est-ce qu'il dit ? Je pense qu'il est en train de rire. Je pense qu'il a pas fait esprit qu'il a emprunté la porte sans le vouloir. Ah non ! Il a manqué des améliorations ? Il va améliorer son... Il va améliorer quelque chose mais il me semble pas qu'il le fait normalement. Non normalement il fait pas. Il faut pas faire monsieur. Et il va le faire. Et en plus il... Encore une fois il rate un peu. Mais en fait il a... Ah il l'a oubli précédemment. Oui ok. Non non puisqu'il a fait la verrie si il avait pas assez donc il le fait maintenant. Mais là il va chez mémé. Ah non mais non ! Mais bien sûr que non. Il va chercher le sort de feu. Evidemment. Il est parti trop rapidement. Il va chercher le sort de feu. Ah oui. Donc là il est obligé de jouer au clavier. Donc ce qu'il fait c'est qu'il se met dans le coin de la grille. Il vise un pixel... Enfin un coin très précis du jeu. Il met cinq coups pour aller en bas de l'escalier. Il remonte avec une roulade. Et il met une attaque chargée avec sa dague. Et ça lui permet de glisser sur le garde-corps. Et en glissant sur le garde-corps... Enfin ouais en mettant un coup vers le garde-corps et en étant sur le garde-corps. Il peut remonter et passer la grille. Et ça pareil c'est très précis. Enfin ça demande pas mal d'entraînement. Il faut viser le coin de la chaise. Le coin du HUD en haut à gauche. Et reviser un bout de carton. Pour espérer y arriver. Ouais c'est vraiment possible. Vous voyez qu'il essaie vraiment d'aligner des bouts de la souris. Enfin du pointeur en gros. Avec des trucs précis de l'HUD ou du niveau. Et là en fait il arrive pas vraiment à bien s'installer. Et du coup il arrive pas vraiment à avoir le bon setup. Pour pouvoir passer par sur ses grillages. Ah oui oui. Ce qui est obligatoire évidemment. Parce que normalement pour... Déjà normalement on arrive pas de ce côté là. On arrive de l'autre côté des grilles. Et on a le sort de feu qui permet d'allumer les espèces de petites lanternes qu'on a en face de nous. Qui justement ouvrent les grilles. Si Soku il y a toujours des problèmes de softlock quand tu tombes dans le vide. Il y a un endroit où on le dira après tu pourras te softlock. On le dira. Et du coup il a réussi bravo à lui effectivement. Et alors ça peut prendre beaucoup de temps à les faire. A les faire. A s'entraîner là dessus et à le faire. Et en fait le truc qu'il y a par rapport à ça. C'est que c'est très précis sur les endroits où il faut viser. Si on vise un peu trop à gauche un peu trop à droite. Bah ça passera pas quoi. Vraiment. Et chacun a ses setup. Et donc là on fait l'Avarice 1 effectivement. Excusez-moi je t'ai coupé. Non t'inquiète pas il y a pas de soucis. En effet l'Avarice 1 qui du coup est bien plus simple que la précédente. Parce qu'il arrive bien plus tôt dans le jeu. Et donc encore une fois 4 vagues d'ennemis qu'on va devoir affronter. Pour débloquer un spell. Et donc là on va en effet récupérer le spell de feu. Parce que bien que certaines énigmes sont faisables sans ce spell là. En chopant une torche pas prévue. Et en mettant un coup d'arc ou de grappin qui s'enflamme. Il y a quand même des endroits où on aura pas le choix d'avoir ce spell de feu. Notamment dans le niveau qu'on va faire juste après. Pour pouvoir débloquer certaines portes. Et donc accéder à la suite du jeu. Oui tout à fait. Ah oui ici j'ai oublié de préciser aussi. Quand il monte sur les gardes corps des escaliers. Le gros problème c'est que c'est très glissant. Et que c'est très facile de tomber soit dans le vide soit de retomber sur l'escalier. Et ça aussi ça rajoute à la difficulté. Même si là ça s'est pas vu. Il est passé comme si c'était le jeu normal. Alors que pas du tout. En fait ce qu'il faut imaginer c'est que le jeu a un vrai moteur physique. C'est à dire que quand le corbeau est en l'air il retombe naturellement par les prosémi etc. Et en fait les gardes corps ou même le petit mur qu'on a vu tout à l'heure. C'est des endroits qui sont très très étroits. Et dont la hitbox est sûrement un peu sphérique au dessus ou en cône. Et du coup le personnage il est déjà... Enfin c'est très très dur d'être vraiment tout à fait dessus. Et qu'il ne glisse pas sur le côté. Du coup il faut toujours en permanence remettre des petits coups dans le mouvement. Pour bien se remettre au milieu. Ca rend les choses vraiment pas simple. Exactement. Et donc là il récupère le sort de feu. Et là il va aller... Il va encore une fois sauter quatre fois dans le vide. Et il va aller au... Au castel... Pourquoi allumer des lanternes alors qu'on peut juste se suicider. Au château. Il va aller au château. J'oublie les noms du château. Moi je l'appelle le monte de neige parce qu'il y a de la machine à neige partout. Ouais ouais ça le fait. Mais ils sont beaucoup plus difficiles. Et voilà. La mort. Ah c'est les... The old washtowers j'avais noté. Ah mais ça c'est peut-être les trucs après en fait. Oui c'est euh... En fait le old washtowers c'est euh... Ce qui est juste après. Oui c'est juste après évidemment. Et donc là il va faire le niveau à peu près normalement. Sauf qu'il a sorti... Il a sauté pareil en fait. Pour accéder à... En fait là. Pour accéder à ce qu'il va faire. Très beau saut dans le vide. Très beau saut dans le vide. Et il doit tank les patrons hip hop. Vraiment. Vraiment. On a pas le temps. On a pas le temps. C'est un let's play ou un speedrun là ? C'est la vie. Déjà en fait. Ne serait-ce que tout ce qu'il fait. Genre il réussit quasiment tout d'un coup. C'est très très fort. Très fort. Franchement. C'est très propre. Et en fait pour... En fait le niveau... Cette partie là du jeu est composée en deux phases. On fait... D'abord on fait... Comment ça s'appelle ? On fait des énigmes pour ouvrir une porte. Puis ensuite... On fait d'autres énigmes. Oui voilà. Suivi de l'Avarice. Puis ensuite on fait d'autres énigmes pour accéder à la suite du jeu. Et donc là il fait les énigmes pour accéder à la suite du jeu. Exactement. Mais il a triché quoi. Evidemment. Il a triché. En gros les énigmes d'Avarice on les fera pas. Parce que justement on a ce skip qui nous a permis de l'atteindre Avarice. Sans avoir eu besoin de faire des énigmes. Et je me permets de préciser dans la 1.0. Ce qu'on faisait en fait c'est qu'on passait pas par... On faisait pas ça mais en fait on pouvait se coller à l'arrière... Se frotter à l'arrière des portes. Pour aller directement aux Avarice. Voilà. C'est ça. C'est de la triche encore. Evidemment. Ah bah de toute façon c'est pas de la triche c'est des glitchs. Attention c'est du bug abuse mais c'est pas de la triche. Je ne profite pas du jeu. Je suis... Maintenant voilà on se balade un peu long niveau. Vraiment le runner c'est où il va. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce passage là du jeu. Parce que c'est juste vraiment on fait les énigmes. Après ce qu'on peut quand même dire c'est que normalement dans ce passage là du jeu. On découvre beaucoup de choses sur le lore du jeu. Et sur un personnage qu'on n'a pas encore vu. Qui est le maître des portes. Qui est un personnage un peu énigmatique qu'on rencontre normalement quand on fait le premier. Ça c'est les anciens maîtres des postes. Oui c'est ça. Et en fait ici on rencontre les anciens maîtres des portes. Donc ses prédécesseurs. Qui nous racontent un peu comment ils ont créé le monde et créé les choses via la mort. Parce qu'en gros le deal du maître des portes lui c'est juste bah c'est... Entre guillemets c'est lui qui crée les portes qu'on utilise. Oh il a aussi le skip ce coup-ci. C'est pas mal du tout. C'est facile. C'est ce qu'il peut faire. En vrai c'est ce qu'il peut faire. Son pb l'avait raté mais parce que... Oui c'est ça. Son ancien pb l'avait raté. Oui sur son ancien pb l'avait raté. Ah est-ce qu'il ne passe pas au travers du mur il... Ah voilà. Il peut tirer une flèche. Ouais non mais il fait des choses différentes à chaque fois. J'ai l'impression. Les murs sont un peu en guillemots dans ce jeu. Vous l'avez remarqué déjà avec le skip du tout début du jeu. Et donc voilà en fait on allume les lanternes... Mais je crois que c'était vu par le vieux ça. C'est passé par les murs hein. Ouais clairement. Et voilà on allume les lanternes on rencontre les anciens maîtres des ports. Donc ça débloque du lore du jeu etc. On pourra peut-être en parler tout à l'heure mais... Effectivement là ça ne nous intéresse pas. On n'est pas intéressé par le lore. Ah un peu quand même. Ça va voir ce qu'il se passe. D'ailleurs tout à l'heure je voyais des gens dans le chat qui disaient Ah le jeu a l'air sympa et tout. Ce jeu est vraiment très très cool. Il n'est pas ultra dur. Il y a 2-3 boss qui sont très bien. Mais il n'est pas ultra dur. Et en effet il n'est pas très long. Il se finit bien. Il est très très cool à jouer. Et faire le 100% entre guillemets est vraiment pas compliqué. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est très agréable. En plus les musiques sont excellentes. Très bonne BO. Après il faut aimer Hades mais bon ça c'est une autre question. Le point commun avec Hades c'est que c'est un jeu d'action avec une 3D un peu ISO entre guillemets. Il y a peu de comparaisons après. Oui évidemment. Et on ne peut pas pécher. Malheureusement on ne peut pas pécher. Par contre on peut se battre avec un parapluie. Oui et on peut finir le jeu avec un parapluie. Exactement. Et c'est un des succès d'ailleurs du jeu. J'ai pas eu le courage. Pas très dur. J'ai fait le 100% pas du succès mais j'ai eu le succès qui nous dit j'ai fini le jeu à 100%. Ah bravo. Ah il avait raté le dash et il s'était un peu frotté contre le mur du coup ça l'a un peu ralenti. Et donc voilà on avance tout simplement dans le niveau. Là on fait vraiment le jeu de manière normale pour l'instant. dans un peu de temps vous inquiétez pas ça va recommencer à faire n'importe quoi. Mais là on est juste en train de grimper en haut du château pour atteindre la prochaine zone. Et se rapprocher du premier boss. Le troisième boss tu veux dire. Ouais. Donc là on va être obligé d'avoir une petite cinématique malheureusement on n'a pas trouvé de moyen d'accéder directement derrière cette grille. Donc on est obligé de se taper un dialogue avec. En fait ceux là c'est des corbeaux qui sont des parias qui ont décidé de ne pas travailler. Et donc ils sont condamnés à rester sur dans cette cachette et à vieillir surtout. Et c'est ça. Ils sont condamnés à rester ici enfin sur ce monde. Et c'est... Ils ont décidé de faire une... C'est un peu la ZAD mais voilà c'est un peu la ZAD quoi. C'est ça. Mais ouais ils ont préféré vieillir, avoir une vie normale plutôt que de rester alimentaire et être au service du maître des portes. Mais oui on disait tout à l'heure boss c'est vrai que moi je considère dans le jeu que... Même si jamais c'est pas vraiment vrai mais enfin c'est vraiment trois vrais boss qui sont les... Enfin je dis ça parce que c'est des boss qui donnent les grosses A mais donc qui permettent d'avancer. Mais c'est vrai qu'il y a déjà des boss avant et après. Et donc là on va faire le jeu normal jusqu'à maintenant. Et là c'est pas normal. Ah il passe de ce côté là c'est intéressant parce qu'en fait on peut passer... Oui on peut soit passer à droite sur le toit de droite soit sur le toit de gauche visiblement. Il peut être décidé de passer sur le toit de gauche c'est sûrement peut être plus facile. Et donc là pareil il passe sur un autre toit. Alors évidemment tout ça n'est pas prévu par le jeu. C'est du out of band tout simplement. Il sort en dehors des limites du jeu pour pouvoir avancer plus rapidement. Parce que pareil cette phase là les premières fois qu'on fait ces phases là ce sont des phases assez longues. Et là il se décide de sauter dans le vide. Et c'est que tout à l'heure en fait c'est là où on pouvait se bloquer parce qu'il fait une roulade dans le vide. Et qu'il aurait pu être softlock comme les softlock que tu connais. Ah c'est très intéressant. Il se fait tabasser. Il va peut-être s'ouvrir. Et il décide de quitter et de revenir. Ouais parce que ça va être trop compliqué de le faire avec un seul point de vie vu ce qu'il y attend derrière surtout. C'est ça. Les points de vie on aura besoin parce qu'il y a une phase d'arène entre guillemets où il doit avoir tué un paquet d'ennemis. Et c'est vraiment pas simple à faire avec tous ces pv déjà. Et il se re-rate encore heureusement. Vraiment vous voyez il ne veut pas y aller avec un pv en moins. Là il est tombé. Ah il a softlock. Ah non il a softlock. Exactement ce dont on parlait. En fait le jeu quand on fait une roulade dans le vide. Et en fait si on tombe avant on fait une attaque aérienne. Et du coup si on fait une attaque aérienne on va réapparaître à l'endroit où on a fait notre roulade. Mais le jeu va toujours considérer qu'on est dans cette attaque aérienne. Et donc on va plus pouvoir rien faire. Et donc on softlock le jeu et on doit reset. Ah là entre les petits échecs et les softlock là clairement. L'Avonne elle commence un peu à déraper très largement. Mais bon il va quand même la finir très largement. Ça se passe quand même très bien. Il n'y a pas eu de mort involontaire pour l'instant. Il y a une heure et quart. Il y a une heure et quart. C'est très large aussi. On est très très large. Clairement on finira largement avant le temps c'est clair. Et là en fait normalement dans ce niveau là on doit faire toute une série de chemins en travers. Et activer des leviers pour s'activer des raccourcis. On doit battre des monstres beaucoup trop fort. Là je ne comprends pas pourquoi il ne renvoie pas son attaque. En fait renvoyer l'attaque au bonhomme bleu là qui vole. Ça permettrait de ne plus l'avoir en fait à ce moment donné. Donc il décide de le tuer là. Et là il va faire une roulade dans le vide. Il n'a pas fait la roulade mais là il va faire la roulade dans le vide et atterrir à la dernière phase du monde. Où pareil là il va devoir rencontrer 4 vagues d'ennemis. Avec 3 coeurs ça devrait bien se dérouler. Un moment très très long du jeu. Effectivement normalement toute cette phase là. Mais parce que c'est le dernier monde. Il y a une phase de glace et tout. C'est vrai. Une phase de glissade qui fait un peu office de plateforme. Où on doit activer des grappins ou des trucs au bon moment. C'est ça. C'est pas ça. Et en fait avant c'est... Oui c'est une reine pacifiste évidemment. C'est une reine pacifiste sauf quand il faut tuer les gens. Qu'est-ce qu'ils vous disent. Il lui reste qu'un point de vie. Aussitôt dans le combat. C'est tendu là. Oui oui. Là il va falloir qu'il fasse très attention. Parce qu'il lui reste encore 2 phases d'ennemis. 2 ou 3 phases. Et euh... Oui 2 phases. Non 3 ? Ah c'est risqué là. Non 2 phases. Et celle là est notre phase. Ouais c'est ça. C'est encore les unis avec les mains. Oui. Et donc ça va être un peu long. Oui ce fight horrible. Evidemment tout glisse. Et en plus de ça. Et en plus de ça. Les ennemis sont assez rapides. Peuvent surprendre. Oh là là. A chaque attaque d'ennemis. C'est très chaud. Et là c'est la dernière phase. Il y a des archers. Et il s'est fait toucher. Et voilà. C'était impertable. C'était impertable. Il y a des aignaux au marteau. Qui encore accortent avec leur marteau. Mais à distance envoie des espèces de petites grenades. Et là il perd beaucoup de temps. Ce n'est pas du sang au sol. C'était de la grenadine. De la grenadine qui est restée trop longtemps en frigo. Exactement. Donc il meurt. Oui voilà. Et ces mobs là. Enfin ces monstres là. Sont vraiment horribles. Mais là il perd beaucoup de temps sur la run. Parce qu'il doit tout refaire tout le chemin. Et c'est pour ça que vous comprenez maintenant. Tout à l'heure que dès qu'il perdait un point de vie. Il ne voulait pas prendre le risque. Pas perdre de temps. Et directement revenir à la porte. C'est justement parce que cette phase là. Est vraiment très compliquée. A ce moment là du speedrun. On a encore une fois. Dites vous qu'on fait le dernier monde. Mais en premier. Du coup on n'a vraiment pas toutes les animations. De PV. De munitions. De dégâts. Etc. On n'est vraiment pas à poil. Mais presque quoi. Donc c'est vraiment très dur. On n'a pas de point de vie supplémentaire. Parce que des fois on arrive ici. Enfin normalement. Quand on arrive ici. On est censé au moins avoir. Un ou deux points de vie supplémentaires. Mais juste. Le secret en fait. Il ne faut pas se faire toucher. Et ça se passe très bien. Ça c'est un secret. Qui doit t'appliquer dans beaucoup de jeux je pense. Oui bah. Il faut taper plus fort quoi. Il faut taper plus fort et plus vite. Après il n'a pas assez d'amélioration. Il a quand même. Une vitesse d'attaque. Et deux puissance. Exactement. Exactement. Mais bon c'est. C'est quand même très très vivant. Astuce ne pas mourir. Et aller vite Biff. Et aller vite. Et aller vite. Oui bah. Oui oui. Evidemment qu'il garde le sourire. Il faut garder le sourire. Parce qu'il vissait en plus de ça. Il n'avait pas le sourire. Il se faisait tabasser par les monstres. Non ça. Mourir ici. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas grave. Il a perdu un peu de temps. C'est. En vrai je pense que celle-là. C'est une des moins les plus punitifs. Vu tout le chemin qu'il a à faire. Pour venir jusqu'ici. Mais c'est une des phases de jeu. Ah non. Non. En vrai la plus punitive. C'est clairement. Si jamais il mourait. Dans la dernière phase de combat. Juste avant le boss crapaud. On verra tout à l'heure. Mais il y a un combat à la fin. Et là il doit se retaper tout le chemin aussi. Mais en plus avec les. Tu sais. Là tu ne meurs pas. Non mais là tu ne meurs pas. Ce n'est pas possible. Si tu ne peux pas mourir là. On verra après. On en discutera après. Mais ce n'est pas possible. Non mais je suis d'accord. Parce que c'est beaucoup plus simple à faire. Que ce combat là clairement. Donc on retourne à la dernière phase. Il a 4 points de vie. Ça va très bien se passer. Alors les messieurs avec les marteaux et les boucliers. Ils font très mal. Ils viennent perdre 2 points de vie. Ils font très mal. Au début on tape dans le bouclier et pas sur eux. Et quand on est au camp d'accord. En fait ils peuvent mettre un ou deux coups de marteau. Si on reste trop près d'eux. Et du coup ça c'est piège. Quand on connaît mal le pattern des ennemis. Parce que justement on se dit. Ils mettent un coup de marteau. Ok je m'écarte et je reviens. Si on le fait trop rapidement. Ils vont mettre un deuxième coup. Et nous toucher quand même. Donc c'est pour ça que vous devriez prendre beaucoup d'écart. Et revenir avec le grappin en dashant. Pour justement être tranquille. Sur cette deuxième attaque potentielle. Non les marteaux ne sont pas très très bien. Par contre il y a encore un ennemi en vie. Et ça va quand même activer la suite. Parce que c'est une bonne question. Et cet ennemi ne doit juste pas compter. Parce qu'en fait cet ennemi. Même si tu tues pas cet ennemi. Les autres ennemis continuent à pop. Donc en fait juste il ne doit pas compter. Ouais ouais. C'est ça. Il n'est pas important. C'est un peu triste pour lui de se dire que ça n'est pas important. Et donc Betty. Betty. Tout le monde s'est fait tabasser par Betty. Qui ne s'est pas fait tabasser par Betty ? Alors à mes yeux c'est le boss du plus dur du jeu. Et celui qui ne s'est pas fait tabasser par Betty me jette la première pierre. Et il va ridiculiser ce boss. C'est très simple. Trois coups. Trois coups une roulade. Trois coups une roulade. Trois coups une roulade. Clairement. Tous ceux qui ont fait le jeu. Là maintenant. Tout de suite. Vous allez pleurer tellement. Il le fait simplement. Alors que quand tu le fais en casu. Ce boss c'est une purge. Et tu vois il joue à la dague. C'est déjà ça. Il reste au cac. Il prend pas de coups. Ca me bute en vrai. Et tu vois il joue à la dague hein. Ah oui bien vu. Parce que dans le public il fallait pas qu'il jouait pas à la dague. C'est plus efficace la dague. Parce qu'en fait il reste vachement plus facilement au cac. Est-ce que c'est justement le fait d'être avec la dague ? Tu recules pas ? Oui oui clairement. Parce qu'en fait la dague tu mets 5 coups. Non 6. Excuse moi. 6 coups. Et en avançant. Ouais ouais c'est ça. Et voilà il l'a déjà tué. Ohlala. Il est resté au cac pendant la chute de pierre un peu. Et il l'a juste allumé. C'était n'importe quoi. Betty le Yeti évidemment. Betty le Yeti qui est aussi en concubinage avec un corbeau alcoolique devant le bar de du blip. Voilà c'est tout ce que je peux dire. Et voilà donc là il a récupéré la première âme. Donc évidemment il y a notre pote José. Comment il s'appelle ? C'est pas José qui s'appelle mais pas loin. Il commence par un joli. Je sais plus moi je l'appelais le croque mort mais je sais plus du tout comment il s'appelle en effet. Un personnage qui est important pour faire le 100% du jeu. On va l'appeler José je pense. On peut l'appeler José. Mais c'est pas loin de ça je crois. Et donc normalement quand on tue le premier boss on est censé aller voir le maître des portes qui est actuellement vivant. Et donc on voit le maître des portes sauf qu'on a tué le troisième boss en premier. Non pas Igor. Pas Igor. Et donc voilà l'idée c'est clairement ce personnage là donc le fameux maître des portes. Un personnage très important aussi. Comme tu le disais en fait on rencontre quand on bute les premiers boss sauf que là on rencontre dans un sens au bon moment parce que c'est bien le premier vrai gros boss qu'on tue mais c'est pas le bon boss qu'on a tué quoi. Et donc on croit qu'il va nous engueuler pour ce qu'on a fait. Mais non. Il nous félicite. Il nous félicite. Bon par contre il nous dit va voir ailleurs si j'y suis. Bouleg de là on veut plus te voir. Voilà. Et il se retourne vers la fameuse porte de la mort. La fameuse Death Door. Et là en fait comme on a commencé par le troisième boss. Bah on va décider d'aller faire le deuxième boss. Mais évidemment pas de façon conventionnelle. Pas de façon conventionnelle parce que on va pas faire pareil la moitié du niveau. Parce que ça serait trop long de faire ça. On sait tellement de choses clairement dans ce deuxième gros monde on va dire. Monde un peu de jungle. Là d'ailleurs on a pris une petite amélioration de dégâts en passant. Oui. Maintenant on est encore plus fort. Et justement qu'on va arriver au deuxième monde. Là on a des dégâts un peu supérieurs à ce qu'on est censé avoir normalement. Donc on va être vraiment tranquille pour les différents ennemis qu'on va rencontrer. Alors en fait dans le deuxième monde on est censé débloquer la... On est censé débloquer... Par où il passe ? Il passe par là. C'est intéressant. Alors pour le coup c'est effectivement nouveau. C'est visiblement plus rapide. Il va récupérer un petit bout d'avant plus. Ça permet de récupérer énormément plus. C'est très propre. Ça permet d'éviter de récupérer l'orbe juste dessus. Et donc d'éviter de perdre un peu de temps. Et tu dois gagner plus de temps si ça évite de faire plus le tour. Ah il a réussi la boule de feu dans l'ascenseur. Très beau. C'est beau. C'est beau. Parce qu'il faut avoir... Ça c'est claper. Ouais clairement vous pouvez claper dans le chat. Parce que ça c'est... Il le fait pas souvent. Parce que non seulement il faut avoir le bon angle. Mais en plus avoir surtout la bonne hauteur. Et effectivement. Et en plus de ça... Euh... Non pas en plus de ça. Excusez moi. Dans le deuxième monde. Donc ce monde là actuel. On est censé débloquer une bombe pour casser des murs. Et en cassant des murs accéder à la suite des niveaux. Et normalement au troisième niveau. Mais... On a un moyen de ne pas casser de murs. Voilà. On a pas envie de donner plus de travail aux maçons. Ils sont déjà débordés. Regardez tout en ruine. Et donc on va passer pareil. Un petit out of bond en dehors des limites du jeu. On va grimper sur l'échelle. Euh... Pas sur l'échelle. Mais sur l'alien. Et on va passer en dehors du jeu. Oh là là. En faisant une petite roule. Bien le tour. Pour ne pas tomber. Il n'y a qu'un percet jouable. Il faut poser la question. Il n'y a qu'un seul percet jouable. Oui tout à fait. Et en fait il suffit d'aller entre ces deux arbres. Précisément à côté de cet arbre. Et de faire tout simplement une... Un dash... Un dash... Avancer rapidement avec le dash. Et on saute. Bah là on a sauté. Le niveau des ruines. Des ruines. Le donjon des ruines. Et on arrive. Au château du... Du deuxième boss. C'est ça. On est directement à la dernière zone. De ce deuxième monde. Juste avant le boss en fait. Mais on a skippé. Facile en casu. Une heure de jeu. Je pense minimum. Vraiment. Alors. Maglor tu devrais dormir déjà. Et en plus de ça. La durée de jeu. En casu. C'est quoi la durée. Tu l'as fini en combien de temps ? Je crois que j'ai fini en... Ouais voilà. 10-15h pour le 100% ? Ouais j'aurais dit pareil. J'aurais dit 10-12h moi dans ma tête. J'ai pas eu mon rumeur. Pour le 100% je pense. 10-15h pour le 100%. Mais sinon je crois qu'en... Pas le 100% je crois j'ai... Il est fini en 7-8h je crois. On est au pire le 100%. Je peux vous dire en combien d'heures. On est en tout simplement sur mon Steam. On va sauter par dessus le garde-corps parce que finalement à quoi ça sert de mettre des garde-corps ? A quoi ça sert la sécurité dans les... A quoi ça sert la sécurité ? Du coup 13h pour le 100%. Donc 100% pas des succès mais 100% du jeu, tous les collectifs, tous les boss ou les trucs cachés quoi. Et je pense que le jeu principal on le finit en environ 10h ouais. Ça me choquerait pas que j'ai mis 3h pour finir le jeu à 100%. Surtout qu'en 100% il y a des options à faire. Oui, après tu le fais qu'une fois. Un petit peu de plantes là. Autant... Autant le boss le plus dur c'est Betty. Mais autant la zone la plus dure c'est bien le marais, c'est bien le château du marais. Parce que... Il y a plein de petits tricks, il y a plein de manipulations d'ennemis qui doivent être effectuées pour... Pour tout simplement pouvoir avancer en fait. Avancer de façon non conventionnelle évidemment. C'est ça. Et c'est très visuel. C'est très visuel. Parce que... Parce que... En fait si on fait le jeu de manière casu, tout comme le monde précédent, la phase présente... Oui il prend du temps, il prend son temps. Déjà on est pas censé avoir de grappin. Oui c'est ça. Ça existe beaucoup de choses. Mais normalement en fait on est censé justement faire tous les détours et casser des murs. Mais en fait en cassant des murs surtout on débloque des raccourcis. Ah il est tombé en vouloir s'approcher au maximum pour bien avoir la partie du grappin. Il est retombé d'ailleurs. Je crois qu'il a... Il a réussi à l'avoir. Ça c'est hyper dur à avoir parce qu'en fait selon ce qu'on fait, selon comment on se déplace dans la zone où il était. On peut faire déplacer l'ennemi et donc ne plus avoir accès à cet ennemi et donc juste ne plus pouvoir avancer dans le niveau. Et là ce qui est très compliqué parce qu'en fait on doit manipuler les ennemis pour qu'ils apparaissent en haut à gauche. Justement dans la prochaine zone qu'on veut atteindre. Donc il faut qu'ils apparaissent là puis qu'on leur envoie une boule de feu pour les faire reculer. Puis qu'on fasse un grappin sur eux. Et tant qu'ils ne se mettent pas en haut à gauche dans la bonne zone. Et bien on est censé attendre en fait. Donc là il faut vraiment attendre. Ah 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 ah. Et le grappin. Et c'est bon. C'est passé direct. Nickel. Il a perdu sur son ancien PB. Il a perdu une minute là dessus. Et on peut perdre beaucoup de temps. Et en plus potentiellement mourir et devoir recommencer. Voilà. Et là on va juste directement atteindre les dernières phases avec comme je le disais tout à l'heure. Un dernier combat un peu en arène qu'on doit faire. Qui est bien plus simple que celui du monde de la glace. Mais par contre je le disais à mon avis si on perd celui là. Clairement. Ouf il a un point de vie. Tu disais quoi c'est imperdable ? C'est imperdable. Tu disais quoi tout à l'heure ? C'est imperdable. Il ne peut pas mourir là. Il a deux graines et il peut planter une graine. Ah il y a une plante. Ca va. C'est pas possible de perdre. C'est pas possible de perdre. Et donc oui il a perdu. Ah il est déjà le point de vie hein. Ah oui. Mince. Et il ne peut pas replanter. Il ne peut pas replanter de graines. Il ne peut pas replanter là. Par contre là il lui reste deux points de vie c'est tout. Mais en vrai ça devrait aller. Ça devrait être tranquillement. Oui oui. Ne vous inquiétez pas. Alors par contre si on grabe l'ennemi au milieu c'est problématique. Oui parce que ça va être compliqué de repartir après. Oui il faut trouver un autre ennemi dans l'autre sens. Ah. Oui ça va ça va. Tant que ce n'est pas la dernière phase. Tant que ce n'est pas la dernière phase. C'est ça. Après il n'y a pas moyen de faire le skip habituel. Attaque chargée, roulade. Oui oui. Tu peux essayer de faire ça mais bon c'est. C'est risqué. C'est quand même un risque de. D'encore faire un soft log donc forcément. Il y en a qui veulent qui. Voilà c'est pour le beau jeu. C'est pour le beau jeu. Ouais nickel. Evidemment ici il faut utiliser l'arc et pas le grappin. Parce que pour le coup aussi ça poserait problème. On sera un peu dans le vide ouais clairement. Et évidemment c'est une grande phase. Encore un ami qui reste en vie hein. Décidément. Oui. Mais je crois que c'est celui qui nous permet d'atteindre. Non même pas. Mais oui c'est son pote. C'est pas lui mais c'est son pote. Jusqu'à ma site je me décelulerise de mon collègue commentateur. Moi j'ai jamais dit que c'était imperdable. Je porte pas la poisse. Je dis des vérités. Et donc on va arriver vers ce fameux boss crapaud. Alors le boss crapaud c'est très intéressant comment il le fait. Parce que d'habitude nous enfin nous enfin quand on le fait en casu. Alors évidemment un titre à rallonge plus long que le bras. Un peu plus long. Ah oui. Ou laisse lire. Et en fait. On vous laisse mettre pause. C'est pas trop bien temps. La première phase du boss. Il va sauter. Et il faut lui détacher son armure en lui mettant des coups d'épée dans le dos. Donc en fait il va passer par une case et sauter comme je sais pas comment. Oh là là. En fait il suffit d'être sur la case en question et de mettre un coup. Et ça lui brise son armure. Ou de se décaler évidemment pour éviter de perdre un poignet. Il peut faire plus précis. Oui c'est un crapaud. Mais du coup voilà le truc en fait c'est que normalement on est censé attendre des moments précis. Qu'il se retourne pour lui taper dans le dos etc. Et là non pas du tout. Et d'ailleurs ici vous remarquez qu'on utilisera la boule de feu non pas l'arc pour taper. Parce que quand on utilise l'arc. Ça active la masse qui fait réapparaître les dalles qui sont disparues du champ de bataille entre guillemets. Mais en même temps ça lance une nouvelle phase avec de nouvelles animations. Et des trucs qui fait qu'en fait on peut pas trop taper le crapaud. Donc justement on tape vraiment la boule de feu. Non ça changera. Ça changera c'est la boule de feu elle fait plusieurs tics en fait. Pour ça qu'on préfère utiliser la boule de feu c'est que la boule de feu elle touche deux ou trois fois l'ennemi. Et en fait ça changera. Là il saute dans l'eau. En fait il pourrait réactiver si... Est-ce que tu dirais que c'est infardable ? Ah oui en effet. Tu vois il réactive sans soucis. Et là il va tuer le boss évidemment. Alors le boss fait toujours les mêmes patterns. Il saute d'un côté. Il aspire. Il vous aspire. Il lui reste quand même un point de vue à la fin hein. Il aurait quand même pu mourir ici. Mais il meurt pas il meurt pas. Et on attrape la deuxième grand dame nécessaire. Effectivement. Le crapaud est très facile en casu aussi. Surtout qu'on peut lui envoyer une bombe dans la bouche. Exactement. Et donc on a deux âmes sur trois. Il fallait récupérer l'âme de mémé maintenant. Imperdable on dit. Imperdable. Finalement c'est ici un peu la pêche du jeu puisqu'on a pêché un crapaud. Et maintenant on va aller récupérer l'âme de mémé. C'est ça. Le retour de José. C'est José Culture. On nous dit dans le chat. Est-ce que c'est vrai ? Ah mais oui. Mais c'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Moi je suis sûr que c'est José. Parce que ça me parle qu'il y a un jeune mot sur son nom prénom mais je suis pas sûr. Il y a des jeunes. Il y a Omar Mith. Ah j'allais dire il prend la vitesse. Non non il prend bien le boost d'attaque. Donc on est à 4 en attaque. Donc là on tape très très fort. Et ça va être d'autant plus appréciable parce qu'on va dans le premier vrai monde du jeu à nouveau. Et du coup là les ennemis clairement on va leur mettre des dégâts qu'on est pas du tout censé leur mettre. Oui. Et là en fait alors donc on a le sort de feu alors qu'on n'est pas censé l'avoir. Mais en fait pour accéder à la suite du niveau il nous faut une clé. Et donc on va faire faire semblant de faire une énigme pour récupérer une clé. Voilà c'était ça. Daniel boss au parapluie c'est un délire en terme de boss aussi. De manière générale le jeu au parapluie en gros le parapluie pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez vu que là on a une arme c'est l'épée on a une arme c'est les dagues. Une des armes du jeu récupérable par terre seconde 2 du jeu c'est un parapluie. Qui en gros a des dégâts inférieurs à l'épée mais sinon est semblable en tout point au niveau des stats. Donc c'est juste une épée moins bien. Et un des succès du jeu consiste à faire tout le jeu uniquement avec le parapluie. Ouais mais ça protège de la pluie et l'épée ne protège pas de la pluie. Et ça c'est hyper important dans un monde mais il faut faire le jeu pour le savoir. Et il a réussi. Il a réussi, il a réussi. Evidemment on ne passe pas par là dans le jeu normal. Mais en speedant on ne passe par là parce que c'est plus rapide évidemment. Et là en fait autant les mondes précédents. Donc comme vous avez vu que ça soit le château ou alors les hautes tours enneigées. On a réussi à faire des skips pour justement arriver directement dans les dernières zones avec les combats de fin. Ici malheureusement pas de skip possible. On doit faire tout le niveau legit plus ou moins et du coup on va devoir se taper toutes les salles. Il y a quelques petites optimisations mais qui font gagner peut-être une ou deux secondes mais qui font en perdre huit. Mais il faut quand même les faire pour montrer qu'on est capable de le faire évidemment. Evidemment. Mais sinon oui. Sinon pas grand chose. Si il y a l'optimisation, on vous en parlera mais il y a une optimisation assez sympathique. Ça. Mais pas de skip majeur où on casse le niveau en deux comme les phases précédentes en fait au final. Alors là par contre en fait on va déclencher l'ouverture de la porte avant de parler à Mémé. Qui a capturé notre ami Omar Mith. Parce que comme ça en fait quand Mémé va nous parler, la porte s'ouvre derrière elle. Normalement ça pourrait quand même l'assommer et on pourrait en finir là. Mais non. Le jeu ne veut pas que ça l'assomme. Voilà. Donc en fait là on va poursuivre Mémé pour sauver notre ami Omar. Donc le principe de ce niveau là en fait c'est d'allumer des chaudières à charbon. Bravo l'écologie. Pour allumer ces petits ascenseurs et pouvoir progresser. C'est l'ascenseur qui d'ailleurs normalement se déclenche à montée et descente avec le rythme de la musique. Ce qui fait que le niveau a un côté très mécanique, très sympathique. Mais voilà on est obligé de s'en servir. On peut pas monter aussi haut sans eux. Et donc on est obligé d'aller chercher à chaque fois les chaudières. Ah je suis déçu. Là il aurait pu passer par le trou en faisant une roulade dans le vide. Mais évidemment s'il tombe il est obligé de reset. Bah c'est un petit softlock. Non. Si il tombe soit il perd un point de vie et il perd du temps. Donc il perd tout le temps qu'il aurait pu passer. Ou reset parce qu'il softlock évidemment. Et donc là une phase d'ennemis où on a un ennemi qui nous aide un peu si jamais on arrive à bien cibler les endroits où on le force à tirer. Ce qui tire sur nous donc si on est près des ennemis et qu'on esquive en général ça tape les ennemis. C'est assez pratique. Justement casus c'est un bon moyen d'aller plus vite et de simplifier la vie. Et là vous remarquez voilà qu'en fait en gros on va faire des boucles de niveau pour revenir à la salle de la porte de la salle principale. Mais en ayant activé une chaudière qui va permettre de faire une nouvelle boucle ainsi de suite. Typiquement cette chaudière. Vous voyez la porte en dessous donc là on est revenu là on était tout à l'heure en fait. Alors ça c'est nouveau aussi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? C'est nouveau aussi. Il est en train de préparer. Est-ce que ça serait pas un gros skip ça pour le coup ? Bah si jamais il a... Ah non je crois qu'il a raté. Il a softlock ? Non il a pas softlock. Non il a pas softlock mais il a raté. Mais je pense qu'il a raté. C'est quoi les trucs qu'il fait qu'on connaît pas là sans déconner ? C'est pas dans son pb ça. C'est pas dans son pb. C'est pas dans le record du monde non plus. Ok il est là. Ah il l'active là-bas c'est très beau. Il l'active d'aussi loin. Et donc là ça c'est un skip de ouf. C'est un skip de malade. Ils viennent de là les deux minutes qu'il a gagné sur son pb précédent. Oui oui. Oh là là. Il vient de gagner un temps de ouf ici. Parce que normalement il fait vraiment tous les bouts de niveau. Donc quand on vous a dit qu'ici il n'y avait pas de skip majeur possible. Oublie. Il n'a pas eu le temps de voir son pb en fait qui est sorti aujourd'hui. Il n'a pas eu le temps de le voir. C'est ça. Et du coup c'est très propre. Après il gagne pour le coup ici il gagne bien 40 secondes. 30-40 secondes. En vrai c'est une grosse boucle qu'il fait ici normalement. Ouais 40 secondes. 40 secondes une minute. Pas plus. Moi j'aurais plus dit deux minutes justement. Non non pas deux minutes. Sinon il y aurait un skip de ouf hein. Vraiment. Non non c'est très beau ce qu'il avait fait. Et donc super technique. Super cool de voir ça en direct avec vous. Et de le découvrir en avant. Des commentateurs bien préparés. Pour vous servir. Bravo à nous. Ah il a vraiment raté un dash qui est tombé dans le vide. Dans le fond. Et donc là on va prendre l'âme de mémé. Les combats on les fait pas hein. Certains on va bourrer mémé mais attention. Dertubis les combats durant la phase qu'il n'a pas fait. On les fait pas ça sert à rien de faire les combats dans ce jeu. Sauf quand il faut tuer des gens. Donc run pacifist sauf quand il faut tuer des gens. C'est ça. Run pacifist mais pas que. Et en fait rien que le fait d'avoir le grappin pour ce combat là. C'est qu'il est vachement plus simple. Parce que normalement on est censé à de la pire à chaque fois qu'elle se téléporte. Et on met beaucoup moins de coups. Alors que là immédiatement non seulement on met le coup avec le grappin. Mais en plus on est direct au cac. Et on peut enchaîner. Ça combiné au fait qu'on a quand même l'épée avec 4 améliorations de dégâts. Fait que bah en fait mémé elle va vraiment pas faire long feu. Et normalement à peine la phase entamée où elle va rentrer dans son petit pot comme ceci. On devrait la tuer quand on est dans cette phase là normalement. Il a pris un coup. Il devrait l'avoir. Et sinon il brûlera le pot de mémé. Non il va pas brûler le pot de mémé. Mais il la touche pas trop là. Là il devrait la tuer. Et là normalement quand on est dans le pot ici. Et il arrête pas mal d'attaques quand même. Ah c'est bon. Ah ça va. Mais oui. Non ils ont pas de barre de vie les boss. En fait leur barre de vie c'est les craquelures qu'ils ont. Les craquelures rouges. Tous les ennemis ont des craquelures rouges sur eux au fur et à mesure qu'ils prennent des coups. C'est ça. En fait vous remarquerez surtout sur les prochains boss qui vont arriver que plus on tape sur les boss plus ils ont des espèces de fissures rouges en effet de craquelures comme tu dis qui apparaissent. Et c'est un peu comme ça qu'on arrive à savoir où on est dans le combat. Et quand il nous reste un point de vie et que le boss est fissuré rouge de partout et qu'on meurt on est très dégoûté en général. C'est mérité. C'est mérité. Il fallait faire attention. Oui. Et donc maintenant qu'on a les trois grands de sable on va d'abord choper… Non non. On va directement aller sauver la mort. En fait… Ah tu ne sais pas lui. Tu ne sais pas lui. Non mais tu as raison on peut en parler maintenant très clairement. Mais la porte de la mort ne s'appelle pas la porte de la mort sans raison en fait. Oui. Mais du coup en fait le dernier gardien des portes a enfermé la mort dans une porte et il a chargé le fameux corbeau qui nous a assommé au début d'aller chercher son âme et donc la mort elle est enfermée, le gros corbeau doit s'occuper de la mort et donc… Non même pas… Oui bon on va dire que c'est ça mais c'est pas grave. Et donc on va ouvrir la porte de la mort et on va devoir tuer le corbeau. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans le jeu le corbeau lui il vieillit mais vu qu'il est toujours au service du maître des portes il est immortel. Et le problème c'est que dans cet univers quand on vieillit mais qu'on est immortel on finit par devenir fou tout comme Betty, Mémé ou alors le roi du marais, le crapaud. Et le problème c'est que là à la seconde où on va rentrer dans la porte et qu'on va rencontrer la mort, le corbeau va finir par devenir fou et nous attaquer. Je te permets pas de dire que Mémé est folle. Ah bah Mémé elle a quand même décidé de transformer tous ces sujets en poterie. Donc bon au bout d'un moment… Regarde Omar il le vit très bien. Le genre peut pas mourir mais en fait s'il meurt, vous avez vu il réapparaît donc en soi… Mais là le corbeau qu'on a, qu'on joue nous en effet est immortel. Oui. Et ce fight d'ailleurs on dit dans le chat, il est très émouvant mais surtout la musique de ce fight est vraiment très très belle au piano, c'est vraiment un très très bon fight. Et donc coucou, je suis la mort. Et donc en fait le maître des portes avait un deal avec la mort où justement le principe c'est que ce sont les maîtres des portes et les corbeaux qui vont récupérer les âmes des vivants à la place de la mort, qui est un peu la flemme. Mais quand le moment est venu du maître des portes de créer un nouveau descendant et d'avoir un nouveau maître des portes, et bien ce dernier a décidé de dire non. Vous voyez justement c'est l'histoire qu'il racontait, il a décidé de dire bah non en fait finalement on va juste enfermer la mort dans cette porte et moi je vais rester en vie indéfiniment. Et non zigouigoui, c'est pas là que le jeu qu'il dit que c'est la suite de Titan Soul, il nous dit qu'on est 100% du jeu. Tu spoiles les 100%. Bah c'est de la spoiler dans le chat donc je me permets... Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que la run du 100% est pas beaucoup plus longue que la run normale en fait, parce qu'il permet de... Non, la run du true ending, excusez-moi, est pas beaucoup plus longue que la run normale parce qu'en fait on peut en faisant une roulade au-dessus d'un garde-corps pour actionner la phase 2 du jeu et donc la phase de nuit en fait qui est une phase de nuit qui permet d'accéder aux énigmes pour faire la true ending, qui nous dit que c'est la suite de Titan Soul. C'est ça. Et lui a déjà mis pas mal de dégâts pour voir déjà cette phase-là aussi. Là il a fait pas mal de dégâts. Donc essayer de regarder si vous vouliez vous voir un peu les crâcles rouges, vous verrez que plus le combat avance plus le corbeau aura des crâcles rouges. Mais sinon le combat est assez difficile mine de rien, ça fait partie des combats durs du jeu clairement. Parce qu'en plus quand on tape le corbeau il lâche ces espèces de petites têtes de corbeau noir qui nous suivent. Certes on peut les taper pour envoyer des projectiles dans le corbeau si on arrive à bien viser, mais en général c'est plus vraiment quelque chose qui nous handicap et qu'il faut gérer de temps en temps pendant le combat. Ça nous fait des dégâts. On a pas beaucoup de points de vie dans ce jeu. Par contre je suis déçu, il reste pas sur les pavés pour montrer sa maîtrise du jeu. Là il est à la phase 2, donc en phase 2 le corbeau fait apparaître des vortex qui nous attirent et nous font des dégâts. Il a fait qu'un point de vie, attention quand même. Là c'est dangereux, il pourrait se faire avoir par une tête de corbeau. Ah il a eu bien joué. Facile, imperdable. Ce combat est vraiment tendu, ça fait partie peut-être du deuxième fight plus dur du jeu à mes yeux. Après Betty. Betty n'est vraiment infable. Oui. Et là on va aller au boss de fin. C'est déjà fini. Enfin c'est déjà fini. Il reste 3 minutes quoi. Donc bien en dessous de l'estimule. Non un peu plus de 3 minutes je pense. On serait largement sous l'estimule malgré tous les glitchs et bugs qu'on a eu. Enfin glitchs et bugs. Plutôt tous les fails et les ease of luck qu'on a eu. Mais là voilà on revient dans le hub principal et en fait on se rend compte que les corbeaux vont mener une rébellion contre le maître des portes en disant on en a gros. Donc la société des corbeaux autogérés là, ils décident de faire la révolution. Et donc on doit aller tuer le dernier maître des portes parce que pourquoi les corbeaux doivent être exploités pour pouvoir travailler. Enfin ils doivent travailler. C'est les seuls qui travaillent dans ce monde. C'est quoi ce bordel. Ca. Et donc on va directement affronter le dernier maître des portes pour qu'il lâche l'affaire et qu'il passe la main à un nouveau descendant potentiellement. Ou alors même qu'il n'y a plus de maître des portes et qu'on se gère tout seul. Non c'est que la mort reprenne ses droits. Oui c'est ça. Et donc là en fait, pareil, là il va y avoir une phase où vous allez voir, des taureaux vont foncer sur le personnage. Ah non c'est après ça. Oui c'est après ça évidemment. Après cette fois-là. En fait, oui non, on va plutôt parler du boss. Le boss qui est intéressant c'est qu'il va être en plusieurs phases et qu'en fait il va reprendre des mécaniques des trois boss. Des trois boss donc de Betty, de mémé et du crapaud. Il va reprendre des patterns et ça va être évolutif. On va retourner dans des phases du jeu aussi. Et ça c'est hyper intéressant. Enfin dans des zones du jeu. On va revoir des zones du jeu. Bon là vous les avez pas vu les zones du jeu, mais si vous avez fait le jeu vous savez quoi. Et en fait c'est pareil, cet aura là qui nous fonce dessus. Et bien en fait, à partir d'un certain moment, il va tout simplement dacher au travers. Et il ne se fera pas toucher parce qu'il sera, il dashera juste avant. Ou alors même, il esquive au travers. Quand t'es en casu, tu sais pas du tout où tu peux faire ça en fait. Mais à mon avis, le timing est quand même très précis. Donc là, on retourne dans la première phase. Enfin la première phase. Et bien dans le jardin de chez mémé. Oui c'est ce jardin de chez mémé. Et du coup la mécanique en plus qu'il gagne en plus des attaques, c'est justement ces petites portes rouges qui vont nous lancer des potions à la figure comme mémé. Voilà exactement. Mais sans qu'on fait tellement de dégâts et qu'on le bourre tellement qu'on arrive directement à passer à la prochaine. Porte et donc à la prochaine phase. Sans même trop voir les mécaniques justement. Encore une fois, une phase d'esquive de bison. Non pas le personnage Street Fighter. Si en plus on doit parler de jeu de combat, alors on est perdus. Je vous rappelle, c'est une roine pacifique. C'est en ce combat pas dans le jeu. Ah oui, c'est une roine pacifique, mais presque. Et donc là, deuxième phase. Normalement c'est le niveau du crapaud. Mais sauf que là il n'a pas une mécanique du crapaud, il a une autre mécanique où il fait des grands bons. Et ça fait des explosions autour de lui. Mais encore une fois, on lui fait tellement de dégâts, tellement vite dès le début du combat. Toujours en restant près de lui, toujours en attaquant dès que possible. Qu'en fait, on ne voit même pas ses mécaniques au final. Surtout qu'on a quand même 4 améliorations d'attaque, donc c'est quand même pas dégueulasse. Oui. Mais ça se passe très bien. Et là, en fait, sur Betty, il a la roulade. Oulala, il a un certain point de vie. Alors si jamais on meurt, c'est pas si grave. Parce qu'en fait, durant ces phases-là, si jamais on meurt, on attaque le combat juste au niveau de la phase où on était. Donc par exemple, s'il meurt ici, il reviendra juste au niveau des taureaux, juste avant d'arriver à cet endroit de nuage. Donc c'est pas des morts très punitifs. Et c'est pour ça que le maître des portes au final n'est pas un combat très difficile, même en étant le dernier combat, entre guillemets, du jeu. Si on n'aurait une casu, on n'aurait pas 100%. Parce que justement, si jamais on meurt durant une phase, c'est pas grave, on va juste refaire ce qu'on vient de faire. Et ça rend le jeu pas très compliqué. Contrairement au Corbeau ou Betty, où là, il faut se taper tout le boss d'une traite sans mourir, ce qui est très difficile. Et donc là, on retourne au Terminus, qui est une référence à Fondation, je vous le rappelle. Sauf que le maître des portes a tout saccagé. Et il a dégagé les zadistes, parce qu'en fait, depuis le début du jeu, nous, quand on donne des âmes, en fait, on les met dans cette espèce de coffre, au fond, qu'on va avoir tout de suite. Un coffre à anima, un coffre à âme, entre guillemets, et en fait, lui, il va tout simplement se servir dedans. Et attention, comme tous les ennemis dans les jeux vidéo, quand on devient plus puissant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un swap color. Et voilà, la V2. Et là, le dernier maître. Un combat qui est plutôt dur, en vrai, même si on a que cette phase-là à faire, mais en vrai, il est vraiment pas simple, parce qu'il y a beaucoup de patterns différents à prendre et à esquiver. Voir même certains qui se cumulent les uns sur les autres, ça rend les choses pas faciles. Et il a beaucoup d'attaques au corps à corps différentes, comme ça, des fois, il peut faire des demi-tours avec la main qui frôlent le sol, comme il vient de le faire à l'instant, d'ailleurs. Voilà, cette espèce d'aura blanche où il faut spammer les boutons pour s'en sortir, sinon on peut pas esquiver, pas attaquer. Ces sauts avec lesquels, d'ailleurs, on enchaîne sur des zones de flammes, et là, il les esquive très très bien, d'ailleurs. Il a les taureaux aussi, et là, il va faire le laser comme le premier boss, il va... Ah non, tu peux ne pas te faire toucher. En fait, quand on colle le comptoir, le boss décide de descendre, tout simplement, et de se dire... Et de se dire, bon, bah, ok, c'est bon, c'est passé, allez, suivant. C'est ça, il arrête directement le pattern, et en fait, c'est vachement cool, parce que non seulement il est intouchable pendant ce pattern, donc en speedrun, c'est agréable, mais surtout, esquiver les lasers plus 7 euros, c'est pas facile, en général. Et c'est fini, bravo, c'est le time. Le temps, combien de temps, combien de temps, je vois pas ? Je vois pas le temps. Une heure, une... Alors, il est quand même dix minutes au-dessus de son... Non, pas dix minutes. Ah oui, si, je vois. Le temps, il est énorme, mais je le vois pas, je suis avec là. C'est bon, j'ai vu le temps. Il est cinq minutes au-dessus de son PB, mais en vrai, c'était une très belle run, avec certes quelques soft-lucks et quelques petits fails au niveau des dashs, mais il n'est pas mort une seule fois sans que ce soit volontaire. Franchement, vous pouvez le féliciter et spammer l'éclatement. Il est mort. Il est mort. Il est mort d'une fois ou d'une fois. Et voilà, comme on le voit dans le chat, comme certains le rappellent, c'était évidemment une run imperdable. Bien sûr, toujours. Mais oui, il est mort. Il est mort contre... Avant Betty, il est mort. Ah si, tu as raison, il est mort. Ah oui, une mort punitive en plus, oui, dans le truc des glaces. Oui, tout à fait. Il n'est pas mort. Mais non, mais c'était très propre en tout cas parce qu'il y a quand même un gain du temps, quoi. Mais ça peut, en fait, ça peut très vite déraper et mal se passer. Voilà. Et c'était très propre et c'est très bien maîtrisé de la part du runner. Et José, voilà, qui renvoie le maître des portes. En fait, dans cette autre dimension, en fait, ça, c'est une autre dimension où les âmes sont perdues complètement. C'est ça. Là où elles vont normalement, en fait, tout simplement. Mais ouais, non, une très belle run, très bien exécutée. Et encore une fois, le jeu est vraiment très, très cool à faire en casu, n'hésitez pas. Et la run, comme vous le voyez là, elle est assez impressionnante pour ceux qui ont déjà fait le jeu. Parce qu'on ne fait vraiment pas dans le sens normal et on fait des choses très, très difficiles très tôt dans le jeu en plus. Oui, voilà. Et voilà, c'est ça, le fameux tarp avec les tarp. Et d'ailleurs, vous voyez un poulpe qui contrôle un cadavre. Et il y a toute une quête avec ce poulpe là où il faut le trimballer à des endroits différents et tout. Et il y a la mort de Betty aussi, si vous avez bien regardé. Ça, c'est une phase de jeu où on sauve les amis de la forêt, mais on ne l'a pas vu puisqu'on a décidé de passer par-dessus le mur. Par-dessus la troisième corde, dirait certains. Exactement. Les corbeaux qui travaillaient avec nous qui sont au refuge des corbeaux. Les fameux zadistes. Non mais non. Le gouvernement... Attends, ça va tuer maintenant. Là, c'est notre pote aux marmites. Exactement. Qui tue tranquillement avec des lutins là. C'est ça. Ces petits esprits de la forêt qui nous accompagnent en gros. Un des principes du jeu, c'est de récupérer des graines qu'on va pouvoir planter dans des pots. Et pour le 100%, il faut planter toutes les graines dans tous les pots. Et donc, bien chercher partout. Bien se rappeler ceux qu'on a oubliés ou zappés. Notre pote José qui se tape. Ah, par contre, José, il ne fait pas de prière pour... Ou il l'a fait, non ? Il se tape le cadavre et ils auraient pu l'aider quand même. Ah, c'est son métier en même temps. Et voilà. Et là, en fait, on arrive dans une new game plus entre guillemets. Ou plutôt juste la suite du jeu. La suite du jeu, oui. Pour faire le 100% et la 3-ling. Il y a pas mal de choses à faire, des animes très intéressantes. Et voilà. C'est fini. All right. GG. Merci.